Dans la catégorie des vélos citadins qui prennent extrêmement peu de place, ultra portable, pliable et en plus beau, ils visent clairement la première place, bienvenue sur Aviexpress, pour le test du vélo électrique On Bike. Première chose et pas des moindres, le design, il faut avouer qu'il est plus que séduisant ce vélo, il est absolument génial en matière d'esthétique. Regardez à l'avant, alors c'est la première fois que j'ai ça entre les mains, un vélo qui dispose d'une fourche à un seul bras, et c'est exactement la même chose pour la partie arrière, il pèse 20 kg, c'est pas le plus léger, mais il a une petite hanse ici au milieu qui vous permettra de le porter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est difficile de rester insensible face au design de ce vélo, véritablement original, et qui en plus s'est gardé une stature adulte, déjà en adoptant des pneus de 20 pouces, c'est le minimum pour un adulte, pour ne pas avoir l'air d'être un adulte sur un vélo d'enfant. En niveau de la selle, donc elle est montable, bien sûr, vous avez une petite bague ici à l'arrière, en position minimum, celle que vous avez ici, je dirais que ça convient à une personne 1m60, 1m65, il ne faut pas être trop petit, mine de rien la selle est relativement haute, regardez ici par rapport à mon corps, moi je fais 1m75, donc je dirais 1m60, 1m65, on est à l'aise, et pour la partie haute, vous allez pouvoir gratter 10 cm de plus, en relevant la selle comme ceci, vous la bloquez à l'aide de la petite goupille qui est juste là. Concernant la taille maximale de son propriétaire, je dirais 1m80, moi je mesure 1m76, et regardez, le bout de mes pieds touche le sol, alors dans l'absolu, dans l'idéal, il faut avoir les jambes tendues quand on fait du vélo, ici c'est un vélo électrique ultra compact, son objectif n'est pas de singer un vélo de course, évidemment, donc je dirais une personne d'1m80, un tout petit peu plus au max. Le design a été étudié jusque sur le guidon, regardez ici la position des freins sur la partie extérieure, c'est beau, c'est tout simplement très beau, c'est relativement pratique aussi, un petit peu inhabituel de les avoir sous cet angle là, mais on s'y fait assez rapidement, bien sûr vous avez poignée, grippe en caoutchouc, vous avez un petit avertisseur sonore, extrêmement puissant, vous avez l'ordinateur de bord, on reviendra sur ce sujet juste après, là vous avez les commandes qui tombent directement sous le pouce, c'est impeccable, c'est nickel. Frein à disque avant et arrière, bien sûr on retrouve des garde-boue à l'avant et à l'arrière, vous avez une béquille, et en partie centrale, vous avez ici la batterie, batterie amovible d'une capacité de 6Ah délivrant du 36V. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une absence très intéressante sur ce vélo, regardez, pas de chaîne, on est sur du chainless, j'ai pas fréquemment eu l'occasion de tester ce genre de vélo, et de vous donner mon ressenti, mais je le ferai bien sûr à l'intérieur de la vidéo. Qui dit absence de chaîne, dit absence de dérailleur, on n'est pas sur une voiture évidemment, autre petite information utile, bien sûr le guidon est pliable, le cadre est pliable en son centre, et il y a d'autres petites astuces pour économiser de la place, que je vous délivrerai dans cette vidéo. Le moteur de 250W est situé en position avant, le vélo est censé être limité à 25kmh, vous en savez autant que moi maintenant sur la partie technique, mais me revient le plaisir de le tester pour vous. Contrairement à ce que laisse présager la taille du vélo, on est bien dessus, on est confortablement installé, le vélo n'est pas typé BTT évidemment, le guidon est suffisamment haut pour qu'on soit confortable, et avaler des kilomètres, idem pour la selle, ça m'a étonné, c'est la première fois que je teste une selle de ce genre là, une selle sans bec à l'avant, et pourtant on est bien installé dessus, à vrai dire le bec à l'avant ne me manque pas du tout, regardez cette espèce, alors là il est microscopique, il y en a quand même un petit, mais par rapport à un vélo conventionnel, c'est quand même vachement réduit, et ça ne me manque pas du tout, on est très bien dessus, elle est confortable, elle est résistante, on sent qu'il y a quand même une belle densité de mousse à l'intérieur, c'est pas le plus confortable que j'ai vu jusqu'ici, mais on est bien, on est tout simplement bien installé, les commandes répondent bien, la position de conduite est bonne, moi je fais 1m76, je suis parfaitement installé dessus, le rayon de braquage est un peu court, alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, hop voilà, le braquage maximum est celui là, alors c'est quelque chose qu'on va utiliser exceptionnellement, évidemment, pour faire un demi-tour ou quelque chose comme ça, mais en utilisation quotidienne, ça ne pose absolument aucun problème, les commandes répondent bien, elles tombent immédiatement sous la main, j'avoue que ce qui est le plus séduisant, une des parties les plus séduisantes, c'est le pédalier, alors ce n'est pas le côté chainless, on reviendra sur ce sujet juste après, c'est l'accélération, l'espèce de capteur qui est positionné à l'intérieur, qui répond au doigt et à l'œil, enfin qui répond au pied pour être précis, la moindre sollicitation de vos pieds sur les pédales, engendre le déclenchement du moteur, ça paraît bête, mais ce n'est pas le cas sur l'intégralité des vélos, là dès que vous mettez le moindre petit élément de pression, notamment si vous êtes en côte ascendante, vous allez avoir le moteur qui vous répond immédiatement, et ça, ça va grandement faciliter votre vie, en tout cas pour ceux qui habitent dans les zones un peu escarpées. Au niveau des chemins empruntables, c'est clairement un vélo de ville, alors même si je me suis amusé à sortir un peu des sentiers battus, étant donné qu'on est sur une structure rigide, il n'y a pas de suspension, ni avant, ni arrière, on est sur des pneus de 20 pouces, forcément le vélo sera beaucoup plus à l'aise sur une route comme celle-là, même un peu chaotique, que sur des chemins de campagne, que dans de la terre, etc., où il y a quand même une adhérence suffisante pour pouvoir circuler sans craindre la chute, évidemment, mais on se prend un petit peu tout dans les fesses, on se prend un petit peu tout dans les bras, l'objectif ici, c'est clairement de créer le vélo parfait pour les citadins, pour ceux qui vivent en appartement, ceux qui ont extrêmement peu de place pour le ranger, et à ce niveau-là, il remplit très bien le job, on est bien, on est vraiment bien, je n'ai quasiment rien à lui opposer, et en matière de position, encore une fois, même en étant sur un vélo petit, un vélo de 20 pouces, c'est quand même vachement modeste en matière de cotes, je vous mets les cotes une fois dépliées dans la vidéo, et bien malgré tout, on se sent bien, je me sens presque aussi à l'aise que si j'étais sur un vélo de 26 pouces adulte, si ce n'est effectivement des sensations un petit peu plus marquées, lorsque vous avez un e-pool, ou vous avez une bosse, que celle que j'aurais si j'avais eu un vélo plus grand. Plusieurs modes d'assistance cohabitent sur ce vélo, alors vous avez le niveau 0 ici, qui signifie tout simplement, que vous allez devoir pédaler sans assistance électrique, pour faire fonctionner le vélo, ça peut être utile mine de rien quand même, en mode 1 économique, vous avez une petite assistance qui se met en jeu, et en mode 2, ça devient vraiment intéressant, parce que je trouve que l'assistance est suffisante, pour atteindre quasiment les 25 km heure, sans mettre beaucoup de force, c'est dire la marge de manœuvre, c'est dire la latitude qu'il vous reste sur ce vélo, puisque vous avez 5 vitesses, et quand vous enclenchez le mode sport, vous apercevez qu'effectivement, il n'y a plus aucune force à mettre dans les jambes, pour avancer à l'intérieur du vélo, vous avez aussi pas mal de technologies en partie, vous avez bien sûr le torque sensor, qui va permettre de détecter la pression, que vous allez mettre sur les pédales, pour adapter la réponse moteur, par exemple si vous voulez aller lentement, il est possible d'aller lentement, même en mettant la vitesse 5, puisque les vitesses ne sont pas limitatives, et vous avez aussi un gyroscope, si vous vous trouvez en pente ascendante, le vélo le sait, et va mettre un coup de boost, pour vous permettre de franchir la pente, sans avoir à dépenser trop d'énergie au niveau des clisses. La partie chainless, comprenez l'absence de chaîne, n'offre pas un gros intérêt je trouve, si ce n'est effectivement dans l'entretien du vélo, si ce n'est éventuellement dans le pliage, donc ça peut permettre de gagner un peu de place, il y a un à côté négatif, à ce genre de système, alors c'est pas tant l'absence de chaîne, que l'absence de vitesse, qui fait que lorsque vous atteignez, la vitesse maximale de 25 km heure, vous avez un peu l'impression de pédaler dans le vide, ce n'est même pas qu'une impression, si je m'amuse, je vais essayer, alors là je suis en côte ascendante, je vais les atteindre sans aucun problème, avec la vitesse 5, et vous allez voir la vitesse à laquelle tourne mes pieds, vous vous apercevez, qu'il n'est pas possible d'aller plus vite, il n'est pas possible à un moment donné, si je suis à 25 km heure, de me dire, allez je vais mettre un petit coup de cuisse supplémentaire, et je vais atteindre les 30 km heure par exemple, non, comme on tourne relativement dans le vide, à cette vitesse là, vous savez que les 25 km heure, ce sera votre vitesse plafond, et le côté, alors pédalage dans le vide, n'est pas extrêmement gênant, ça fait économiser de l'énergie au niveau des cuisses, maintenant c'est sûr, j'avoue que des vitesses de temps en temps, c'est quand même sympa aussi. Niveau vitesse de pointe, la marque joue clairement la carte de la sécurisation, par rapport à la réglementation française, l'objectif est de ne pas dépasser les 25 km heure, et c'est ce qui va se produire avec ce vélo, donc vous allez bien aller à 25 km heure au compteur, j'ai fait la vérification aussi au GPS, pour avoir une mesure plus fiable, j'utilise l'application Géotracker, et j'ai obtenu 24,3 km heure, on assure donc que le vélo ne dépasse jamais la limitation, qui permet déjà de respecter bien sûr les règles, mais surtout de l'assurer, grâce au petit numéro d'identification, que vous avez ici sur la potence à l'avant. Maintenant, vous ne pouvez pas dépasser cette barre fatidique, des 24, 25 km heure en pédalant, puisque comme je vous le disais, le pédalier ne permet pas de mettre réellement de la force supplémentaire, il tourne un peu dans le vide quand on est à 25 km heure, c'est véritablement sa vitesse plafond. Niveau autonomie, la fiche produit indique une autonomie de 40 km maximum, et ça me paraît de l'ordre du réalisable, mais moi je réalise mes tests de manière différente, à la Feignasse, comme vous pouvez le voir à l'intérieur de mon hamac, mon objectif c'est bien sûr de charger le vélo au max, de le décharger à fond, mais en utilisant la vitesse la plus élevée, c'est-à-dire l'assistance électrique la plus élevée, et ça m'a permis de réaliser 29 km avec le vélo, en l'aide et chargeant au complet, ce qui est bien par rapport à la batterie de 6 Ah, et me permet de dire qu'effectivement, si on utilise l'assistance électrique minimum, on doit atteindre à peu près les 40 km d'autonomie. J'ai effectué mon traditionnel test de freinage, avec les doubles freins à disque, avant et arrière, et on peut passer de la vitesse de 25 km heure à 0, en à peu près 4 mètres, 4 mètres 30, ce qui est des bonnes performances en règle générale, les meilleurs que j'ai pu tester freinent en 4 mètres, les plus lourds freinent en 5 mètres, après comme je vous le disais, c'est aussi une fonction de votre poids, en fonction du poids du vélo, moi je pèse 69 kg en ce moment, j'ai pris un peu de gras, et donc j'obtiens une distance de freinage qui est tout à fait conforme à ce que j'ai l'habitude d'avoir sur ce genre de gabarit de vélo. Un point agréable et peut-être essentiel pour vous, les disques de frein ne font pas de bruit, pendant le freinage, même en freinant fort, il n'y a absolument aucun bruit qui se dégage du vélo à l'heure actuelle, c'est cool, les courses de frein ne sont pas réglées exactement comme j'aurais aimé, il y a une course un peu plus courte sur le frein avant que sur le frein arrière, ça c'est des réglages qui peuvent être effectués, à la limite j'aurais plutôt tendance à mettre une course courte sur la partie arrière, qui va à un moment donné finir par déraper un petit peu, c'est normal, les mâchoires peuvent bloquer le disque, donc on peut avoir une sensation de dérapage, sur la partie avant, je mets plutôt une course relativement longue, afin de m'assurer, autant que possible, de ne pas avoir de blocage de la roue avant, lorsqu'on exerce la même pression sur les freins. Allez c'est parti pour la séquence pliage, la première chose à faire c'est de mettre la petite manette ici à plat, de plier les pédales, vous avez un petit mouvement à faire à ce niveau là, ensuite vous pliez le guidon, appuyez sur la petite bague, pliez le guidon dans ce sens là, et enfin repliez le cadre, alors je vous affiche les cotes directement dans la description, pour que vous puissiez voir, combien de place prend le vélo, donc normalement il faut maintenir comme ça, une fois qu'il a été plié, l'encombrement devient idéal pour les petits appartements, ou pourquoi pas le mettre dans un coffre de voiture. Allez débriefons sur ce vélo de chez OnBike, et il y a véritablement des domaines dans lesquels il excelle, à commencer par le design, qui déjà ne peut pas vous laisser indifférent, il est beau, il est vraiment très beau, et le tout au service de la pliabilité, c'est un vélo qui prend extrêmement peu de place, je l'ai embarqué dans le coffre d'une Clio, mais j'ai quand même dû légèrement rabattre les sièges, pour pouvoir le faire entrer en entier, une chose est certaine, le design est super original, j'adore, même la selle, qui au début me laissait dubitatif par rapport à sa forme, et finalement aussi confortable qu'une selle conventionnelle. Autre domaine dans lequel il excelle, le torque sensor, c'est-à-dire le capteur de pression, le vélo démarre immédiatement, à la moindre sollicitation du pédalier, et ce n'est pas le cas sur tous les vélos, c'est pour ça que j'insiste dessus. Toujours au registre des réussites, on a le freinage, freinage en 4 mètres, c'est parfait pour un vélo de ce gabarit. Au registre des choses tout à fait correctes, on a à la fois le moteur et l'autonomie, le moteur 250 watts, tout mini, tout léger du coup, mais qui va manquer de vélocité en côte, permet d'atteindre la vitesse de 25 km heure sans trop de problèmes, de la maintenir, alors un peu plus de 24 par rapport aux mesures que j'ai pu effectuer au GPS, à ceci près que, en rapport avec la batterie, qui elle permettra de faire une trentaine de kilomètres, vraiment plein pot, en utilisant l'assistance électrique maximale, quand vous êtes autour de 20% de batterie restante, évidemment l'assistance diminue, décroît, à 20%, vous avez quand même un moteur qui est là pour vous aider, il faut mettre un petit peu de jambe, en dessous de 10%, là il faut quand même mettre pas mal de cuisses. Au niveau des côtes, il vous faudra jouer de la cuisse, comme sur tous les vélos de 250 watts, l'aspect positif, c'est que le côté chainless va vous aider à gravir ces côtes plus facilement. La seconde limite, c'est votre taille. Votre taille, parce qu'on est sur un vélo de 20 pouces, et au-delà du fait qu'à un moment donné, effectivement, en fonction de votre taille, vous trouvez une certaine limite, il y a la question du style aussi. Quand on fait plus d'un mètre 80, sur un vélo de 20 pouces, on a quand même l'impression d'être sur un vélo d'enfant. Donc les seules limites de ce vélo sont là, elles sont assez réduites, c'est un vrai bonheur à conduire, il faut avouer. Moi, avec mes 1m76, je me trouve super bien dessus. C'est un vélo de ville, c'est un vélo type Éville, je fonctionne sur tout chemin, évidemment, mais on est sur un cadre rigide. Il n'est pas fait pour absorber de grosses aspérités de la route. On peut toujours ajuster la pression des pneus, si vraiment, de temps en temps, vous avez des chemins chaotiques, mais ça s'arrête là, on est véritablement sur un vélo type Éville. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Sachez qu'une campagne de crowdfunding est en cours en ce moment sur Indiegogo, donc si vous voulez aller découvrir son prix, je vous ai mis le lien directement dans la description, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez un message ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser directement dans cette vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !